Bonjour à tous et à toutes, je suis Halus et bienvenue dans ce dernier Real Time de l'année, toujours dans ce même décor qui je pense, je pense que celui-là je vais le garder en fait de décor même si c'est une simple armoire, je pense que c'est bien mieux d'avoir un fond à peu près neutre avec un bout de bleu par là ça reste très bien, donc du coup pour ces dernières trouvailles, il y a de la qualité aussi il y a des surprises et il y a quelques DVD, une grosse boîte, parce que j'aime les grosses boîtes et quelque chose dont j'aimerais pouvoir oublier, sauf que bien il est devant moi on va commencer comme d'hab avec les DVD, alors pour cette fois, il y a deux DVD que j'ai trouvés dans la cache et un que j'ai reçu d'une contrepartie, que je montrerai donc plus tard on va commencer déjà avec un classique DVD, classique tellement c'est connu un magnifique Final Fantasy VII Advent Children je pense que j'ai pas grand chose à dire sur Advent Children parce que c'est un petit peu le film que tout le monde je pense a déjà vu si ce n'est que les CD, le label CD est plutôt bien réalisé il est très beau, donc on a un DVD je pense avec le film et un autre avec les bonus interdit à la location, c'est ce qui est marqué alors petit DVD, trouvé 2€ dans un cash converter alors pas le même auquel je vais habituellement, mais un autre d'ailleurs je remercie une personne qui se reconnaîtra, qui m'a conseillé d'y aller et effectivement, quand j'y suis allé, j'ai pu aussi trouver ceci Cowboy Bebop, l'intégral 26 épisodes en édition Gold ça je l'ai trouvé à 8€ le problème c'est qu'il y a un petit bout de carton qui manque juste là mais ça ce n'est pas grave, les DVD sont fonctionnels et alors je pense que je vais parler un petit peu de ça c'est que déjà, le coffret est super beau le coffret est très beau avec tous les personnages Jet, Valentine, Ed et Spike qui est là en vert et surtout les labels, les labels CD sont super bien les labels CD en fait c'est ça et c'est des vinyles enfin, c'est un impression vinyle et c'est super bien fait c'est tellement bien fait que, alors je ne sais pas si ça va je vais en prendre un, mais je ne sais pas si ça va bien se voir je vais prendre un CD au pied, si vous voyez bien, juste là la petite tâche blanche, le petit reflet du vinyle qui est imprimé, qui est super beau et bien je trouve ça vraiment génial je pense par contre que c'est des CD un peu plus petits que les CD standard je n'ai pas mesuré, mais je pense que c'est des CD légèrement plus petits et c'est donc une édition qui contient 7 CD avec un petit volet juste là c'est ce que je trouve génial je n'ai pas tout pour regarder encore je n'ai pas encore tout pour regarder, j'ai juste regardé le CD 1 alors il y a un petit livret aussi, très sympa avec juste derrière, je crois que c'est la pub pour la boîte qui a fait les DVD qui sont de plutôt bons DVD et livret qui est dans une description du personnage des croquis, une conclusion une conclusion que je ne vous lirai pas que je lirai dans mon coin et oui, donc je pense que c'est une toute nouvelle travail même si j'avais déjà regardé l'intégrale Cowboy Bebop en VO sous-titré sur Netflix mais en VF je pense parce que là c'est uniquement en VF, je ne peux pas changer la langue ce qui est dommage et bien je trouve ça vraiment génial donc pour ceux qui n'auraient pas vu Cowboy Bebop je vous le recommande notamment dès le premier épisode, si vous n'accrochez pas et bien tant pis parce que déjà le premier épisode ça annonce du lourd ici nous avons donc une contrepartie que j'attendais en fait je ne sais pas si vous connaissez Mr. Fox allez vous donner Mr. Fox, c'est trop bien Fox DVD, une émission très sympa qui moi me donne envie de faire mes profs DVD et mes profs CD déjà et donc du coup, une contrepartie du Tipeee c'était donc l'intégrale Fox DVD de la saison 1 qui est juste là alors il y a des bonus uniques au DVD que je ne vous parlerai pas donc c'est un... ou putain oui alors j'ai un de mes CD qui se casse j'ai un de mes CD qui se casse parce que j'ai un bout de boîtier alors je vous montre juste à quoi ça ressemble juste à quoi ça ressemble donc on a disque 1, disque 2, disque 3, disque 4 disque 4, il y a tous les bonus que je ne vous montrerai pas et une... franchement si vous ne connaissez pas Fox DVD allez regarder Fox DVD c'est vraiment très intéressant il y a même des tutos pour faire ses propres DVD donc c'est une des contreparties je ne dévoilerai pas le prix par contre mais vraiment très cool et j'espère que quand celui de la saison 2 arrivera et bien je ferai en sorte de la voir donc ça c'était pour un DVD les jeux alors les jeux ah non il y a un autre DVD que j'ai oublié oui alors ça c'est un petit DVD Marvel que je ne connais pas c'est un Iron Man c'était 2€ aussi je ne m'attends pas à grand chose mais peut-être qu'il est bien peut-être qu'il n'est pas bien il y a... comment il s'appelle déjà ? j'ai oublié comment il s'appelle ouais non c'est ça donc le méchant c'est le mandarin je ne sais pas à quoi m'attendre et puis je n'ai aucune attente dessus est-ce que je mets encore un film là-dedans ? non pour ce qui est des jeux alors on va commencer tout de suite avec un jeu je ne pense pas qu'il soit un plastique officier parce que si on regarde bien juste là ça ressemble plutôt à du reconditionnement je ne sais pas si on va bien le voir oui si normalement on le voit bien juste là et donc ce jeu c'est dans le cache que je vais où je vais régulièrement il s'agit de Nightstone payé 2 balles vers le français d'intégral avec l'éditeur de mission ce qui est normal dans les RPG j'aime les RPG j'espère que vous le savez ça je me suis renseigné il y a 2 Nightstone à priori il y a Nightstone tout court et Nightstone avec un titre donc je ne sais pas quoi penser je vais le garder je ne sais pas ce que c'est et puis voilà puis c'est tout ce que j'ai trouvé il me semblait que j'en avais un autre ah si et le deuxième que j'ai trouvé dans ce cache je ne m'y attendais pas et je suis très content en plus de l'avoir trouvé avec son manuel il s'agit de Prologue alors attention Prologue Stalker Clear Sky qui est le troisième Stalker que j'ai il me manque un Stalker à priori qui doit être Stalker Clear Sky sans le Prologue celui-là je l'ai trouvé à 2€ aussi avec le manuel manuel qui contient la clé CD c'est super important je n'ai pas grand chose à dire sur les Stalker en fait si ce n'est que j'ai testé vite fait Shadows of Chernobyl c'était pas mal mais il faudra que je m'y remette plus sérieusement donc si vous avez un avis sur Stalker et que vous me dites qu'il est bien et bien je le prends là on est dans le passé si vous vous souvenez si vous vous souvenez bien dans les toutes toutes premières vidéos dans la première vidéo même j'avais montré un jeu qui s'appelle c'est pas sorcier alors c'était c'est pas sorcier amazonique quelque chose j'ai oublié alerte en amazonie qui possédait un boîtier carton qui s'ouvrait comme ça et bien il y avait une pub quand vous lanciez le CD qui était Minescape qui était donc l'éditeur qui possédait les droits du jeu où ils faisaient leur pub pour deux autres jeux question pour un champion et Tristan et les 3 mousquetaires une page d'histoire vient de me rattraper je viens de trouver Tristan et les mousquetaires celui là je l'ai payé 2 euros dans un autre cache et ce qui est bien à part le fait que putain de mort d'Eldemer arrêtait de mettre des putains d'étiquettes sur du carton c'est super chiant et bien la boîte est en très très bon état à part dessus et dessous très légèrement sur l'étrange mais ça ce n'est pas grave et le jeu est là avec le putain de manuel et c'est donc un point and click et pour vous prouver que j'ai raison en plus il y a la pub derrière pour c'est pas sorcier et question pour un champion je crois d'ailleurs qu'il y a la clé CD normalement il me semble qu'il y a une clé CD quelque part il faudrait que je faudrait que je que je le retrouve alors ce qui est aussi de bien avec les avec ce jeu quand même c'est que dans le manuel dans le manuel dans le manuel attention il y a la solution du jeu il y a complètement la solution du jeu c'est à dire voilà solution du jeu dans le nez qu'en cas d'extrême urgence ou pour tricher parce qu'ils sont marrants et ça c'est marrant qu'ils l'ont fait sur ce jeu et qu'ils ne l'ont pas fait sur c'est pas sorcier parce que je pense que c'est pas sorcier c'est quelque chose d'assez simple mais c'est marrant donc Tristan je pense qu'il va falloir que je le fasse tourner sur une machine virtuelle pour le faire marcher mais ça peut être marrant franchement ensuite là on va s'attaquer à quelques trucs de qualité quand même notamment alors on va passer rapidement sur quake 4 toujours 2 euros il est complet il y a le manuel il y a la clé cd que je vais essayer de ne pas vous montrer encore les quake j'avais quake 2 à l'époque et quake 2 gold d'ailleurs qui était gratuit sur steam le cd est en très bon état je crois alors je sais pas si c'est moi mais je crois que c'est un cd double couche je sais pas certain il me semble que c'est un cd double couche ouais ça faudrait que j'essaye de le faire tourner sur sur ma sur ma bécane encore que 2000 ça doit être tourné et bah j'ai rien à dire d'autre sur quick 4 si ce n'est que quoi que c'est trop bien unreal 2 unreal 2 diawakening ça c'était aussi un des jeux que je torchais quand j'étais gamin alors le jeu aussi est complet le jeu étant le jeu étant 3 cd alors pour différencier les cd je pense qu'il y a un mec qui s'est dit écoutez on va prendre on va faire une image en noir et blanc et puis on va faire un rouge un bleu et un vert paf comme ça on va pas se faire chier et puis s'ils sont pas contents tant pis alors savoir que si vous regardez bien il y a marqué disque 1 il y a marqué disque 2 juste là ah ouais et là il y a marqué play game et c'est une je pense que c'est un truc récurrent de cette époque où tu avais un cd pour installer et un cd pour jouer parce que le cd pour jouer et bah il y avait des choses qu'il n'y avait pas dans le cd d'installation pourquoi comment je ne sais pas donc unreal 2 je crois que c'était 2 euros aussi là on a encore un FPS un Turok toujours 2 euros alors je crois que je ne connais pas putain mais regardez moi la tristesse ça par contre c'est la tristesse alors il y a 2 cd mais la tristesse du cd voilà les mentions légales le nom du jeu Propaganda Games ça c'est marrant ça Touchstone Touchstone qui ont fait des très bons jeux je crois que j'en ai j'en ai très peu mais je crois que j'en ai alors le manuel putain ouais tu parles d'un manuel d'instruction manuel d'instruction voilà on te fait 2 belles images et puis après démerde toi oh putain c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse putain je suis en ai c'est honteux normalement que ça vaut que 2 balles c'est triste t'en mourir là on a un jeu plutôt récent j'en avais entendu parler sur console Brink oui Brink ou Bink non Brink je ne connais pas Brink alors il y a un scotch avec le cd d'installation donc la clé d'installation tac derrière mon pouce on va essayer d'y aller doucement parfait toujours 2 euros je ne connais pas Brink voilà je connais la plupart des jeux que je suis je ne les connais pas donc vous attendez pas à ce que je veux les 6 règles de Brink 1 si on ne savait pas quoi faire consulter des objectifs 2 à la nuit on fait la force 3 mémoriser la porte et la pression de vos armes 4 garder un oeil sur votre radar 5 recharger régulièrement 6 rester toujours en mouvement je pense que oh c'est un jeu Bethesda en plus je pense que ça vaut pour à peu près tous les FPS on a une grosse boîte je crois que c'est un pack jumbo que ça s'appelle vous voyez parce que j'apprends les termes en ce moment et vous verrez que ça me sera utile un jour alors une grosse boîte alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait au moins plusieurs CD au moins 4 comme pour le alors c'était lequel ? c'était le Baldur's Gate sauf qu'on a un manuel manuel quand même assez rempli qui se vante d'être un manuel rapide je crois que je vous ai montré les codes d'activation et on a juste un CD je vous assure on a juste un CD alors attendez je prends le CD voilà on a un CD qui regroupe deux jeux et puis voilà et puis voilà donc donc oui donc Star Wars Gold Pack Employer at War qui contient donc le jeu et une extension Force of Corruption que je ne connais pas les Star Wars j'ai jamais joué à Star Wars en fait de ma vie ever mais peut-être que je m'y mettrai écoutez peut-être que c'est bien peut-être que c'est cool si vous avez déjà joué et bien dites-moi ce que vous en avez pensé alors le seul truc c'est qu'il y a ce petit bout là qui est de la boîte qui est niquée je ne sais pas si ça se voit si ça se voit c'est un petit peu niqué mais bon celui-là je l'ai payé 4 parce que je pense qu'ils se sont dit grosse boîte et bien plus cher et c'est une technique dégueulasse et puis on va déjà terminer parce que c'était rapide enfin je dis ça mais à chaque fois ça dure 20 minutes alors avec ceci la dernière fois vous le voyez là donc c'est donc un pack Largo Witch incroyable sous-cellé avec je crois que c'est un vrai truc c'est un vrai magazine donc c'est juste un bête carton non c'est juste un bête carton non c'est juste un bête carton en fait alors juste ça qui est quand même considéré comme best of jeux vidéo ce n'est pas le même Largo Witch qui est sorti sur PS1 si j'en crois les captures d'écran derrière mais quand même c'est marrant ça je ne sais plus je crois que je l'ai payé je crois que j'ai dû payer quasiment rien je crois que j'ai dû payer même pas 50 centimes si je l'ai payé je l'ai payé 2 balles ça je l'ai payé 2 balles mais bon c'est marrant quand même c'est vraiment marrant je pense qu'ils ont dû se baser sur le vrai prix en même temps alors je pense que ça aussi je vais le garder comme les autres que j'avais montré la dernière fois et un jour peut-être on ouvrira tout ça et on verra ce que ça donne un jour peut-être et là on va s'attaquer à un gros morceau vous le savez je recommande surtout d'aller dans les magasins de déstockage parce que dans les magasins de déstockage vous l'avez vous n'aurez pas ce que vous voulez mais ce n'est pas grave dans les magasins de déstockage on a souvent des belles surprises on trouve des jeux on trouve des accessoires on trouve des DVD on trouve même des bouquins que jamais on n'aura pu penser que ça existait et puis j'ai trouvé un putain de une grosse boîte une grosse boîte Batman anthologie alors il y en avait trois quand je suis allé et j'aurais pu prendre les trois c'est un Batman est-ce qu'on va montrer l'arrière qui contient un gros bouquin et 5 films avec des bonus à l'intérieur donc c'est je pense basiquement la boîte 5 DVD avec leur boîte peut-être un manuel et un bouquin et je vais montrer le prix aussi voilà comme ça je ne sais pas si ça va se voir il y a encore le prix est-ce que le prix va se mettre oui je pense il s'est mis alors si ça se met à l'envers tant pis c'est 9 euros enfin 9,99 donc 10 euros j'en ai pris un j'en ai pris un et quand je suis allé vérifier sur le internet combien ça vaut 9 enfin chez les grandes marques plutôt sachant que ça je vous le dis c'est reconditionné ça se voit un peu quand même 9 ça vaut 35 balles sachant que j'aurais pu faire ma pute prendre les 3 et revendre les autres à à peine 25 ou 20 balles et j'aurais été quand même j'aurais quand même fait un bénéfice mais je ne l'ai pas fait je crois qu'ils sont tous partis parce que la dernière fois que je suis revenu et bah il y en avait plus donc ce Batman Anthologie qui est très très beau et bah je sais qu'un des films que je l'ai déjà vu euh oui bah Dark Knight Returns je l'ai déjà eu et il était très très bon et bah voilà donc c'est sur cette grosse boîte de Batman putain c'est vrai qu'elle est énorme quand même elle est quand même énorme cette boîte c'est sur cette grosse sur cette grosse boîte Batman que cette première vidéo donc sur sur cette fin d'année se termine j'espère du coup que normalement ça sort le 25 donc j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux et si vous avez eu des jeux ou des grosses boîtes des DVD des trucs intéressants et bah mettez le en commentaire si ça se trouve moi aussi j'aurai reçu des trucs donc je parlerai la prochaine fois l'année prochaine euh il y a d'autres vidéos de l'année qui vont apparaître par là à la fin euh si jamais on ne se revoit pas de bonnes fêtes de fin d'année à vous un joyeux Noël et euh du coup on se revoit l'année prochaine du coup profitez des fêtes et d'autres trucs et je ne sais pas comment terminer ça du coup bah l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada